L'histoire d'Harmonie Mutuelle et de la Fondation de l'Avenir, c'est une histoire qui date de dix ans. Depuis dix ans, nous accompagnons les équipes de la Fondation autour d'un projet qui est comment investir dans la santé de demain à travers la recherche sur les réponses apportées à la maladie d'Alzheimer. Pourquoi répondre à cette question ? Pourquoi être un acteur de la recherche pour la santé de demain afin de prendre en charge toutes les dimensions de cette maladie neurodégénérative ? Tout d'abord parce que la maladie d'Alzheimer, c'est un défi pour notre système de santé et de protection sociale. C'est un problème de santé publique qui, vous le savez, concerne 900 000 personnes dans notre pays. C'est un enjeu de santé publique qui va se démultiplier dans les années qui viennent puisque certaines projections amènent à se dire que cette maladie concernera trois fois plus de personnes à l'horizon 2050. C'est un enjeu pour notre système de protection sociale puisque la prise en charge de ces maladies coûte cher à notre système de santé mais également oblige à transformer les réponses, pas simplement sanitaires, mais d'accompagnement pour prendre en charge les malades mais aussi leurs proches d'une manière plus efficace. C'est un défi sociétal parce que cette maladie aujourd'hui, elle est regardée avec inquiétude parce qu'elle concerne beaucoup de Françaises et de Français, beaucoup de familles, parce que le geste d'aider les personnes concernées est un geste d'amour, de passion mais parfois extrêmement compliqué puisqu'elle vient percuter les vies personnelles, les vies professionnelles. C'est enfin un sujet d'égalité parce que cette maladie, elle touche deux tiers de femmes et elle touche également majoritairement des personnes qui ont connu des parcours de vie chahutés, qui ont eu des milieux sociaux extrêmement bas et qui amènent au fond à être confrontées à la maladie d'une manière beaucoup plus forte. C'est pour toutes ces raisons qu'Harmonie Mutuelle, avec la Fondation d'Avenir, se préoccupe sur cette question de l'avenir de la prise en charge et des réponses à apporter concernant les malades d'Alzheimer. Dix ans, dix ans où au fur et à mesure des lauréats, des prix que nous avons pu remettre, nous avons touché à de la recherche fondamentale, à de la recherche appliquée, mais aussi parfois nous avons fait des pieds de côté. Et c'est le cas à travers le prix qui est remis aujourd'hui au docteur Tanou et à son équipe, parce qu'au fond, il privilégie ce projet, ce qui est un élément de l'identité des mutualistes. Faire en sorte que la dignité humaine soit davantage prise en compte dans toutes les réponses que nous pouvons apporter aujourd'hui au quotidien. Le sujet du consentement avant de rentrer dans un établissement est une question centrale, mais ô combien difficile. Et c'est la raison pour laquelle ce projet présenté par le docteur Tanou était pour nous important, parce que nous sentons bien, même si les personnes sont aujourd'hui en fragilité, même si parfois dans l'entourage, cette question de l'orientation vers un établissement peut-être difficile, eh bien il y a des conditions à trouver pour permettre à ce que les professionnels, les acteurs de la prise en charge, mais aussi les personnes concernées par la maladie soient pleinement acteurs de leur choix. Harmonie Mutuelle, c'est préparer l'avenir. Le soutien d'Harmonie Mutuelle à la Fondation d'Avenir est un enjeu majeur. Soutenir la recherche d'aujourd'hui, c'est préparer la santé de demain. C'est la raison pour laquelle ce prix a tant d'importance, et c'est la raison pour laquelle nous sommes fiers de soutenir aujourd'hui le docteur Tanou et l'ensemble de ses équipes. Je suis le docteur Thomas Tanou, je suis praticien hospitalo-universitaire dans le service de géiatrie du CHU de Besançon, et rattaché à deux équipes de recherche, l'équipe de neurosciences intégratives et cliniques, et l'équipe éthique et progrès médical au CHU de Besançon. Je vais vous présenter l'étude Imagision, qui est une étude de faisabilité de l'intérêt de la neuro-imagerie fonctionnelle dans l'évaluation de la capacité de prise de décision de la personne âgée ayant des troubles neurocognitifs. Je travaille pour ce projet, outre les équipes précédemment citées, en partenariat avec l'Université de Montréal et l'Institut universitaire gériatrique de Montréal au Canada. Je vais vous présenter un certain nombre d'éléments de contexte, puis nous parlerons du protocole et de ses perspectives. Les éléments de contexte en ce qui concerne la prise de décision et le vieillissement nécessitent d'abord de s'interroger sur ce qu'est une prise de décision libre et éclairée, ce qui est normalement attendu en médecine de la part du patient. Prendre une décision libre et éclairée nécessite d'abord de comprendre les enjeux et donc d'être capable de reformuler la proposition médicale ou d'accompagnement médico-social. Il faut ensuite savoir évaluer les tenants et les aboutissants de la proposition et choisir ce qui est préférable pour le patient. Enfin, et c'est essentiel, il s'agit d'un choix qui doit perdurer dans le temps et non pas changer en fonction de l'interlocuteur selon ses propres objectifs. La problématique de la maladie d'Alzheimer dans cette capacité de décision est qu'elle est associée d'une part à ce qu'on appelle une altération des fonctions exécutives, c'est-à-dire les capacités de planification, de mémoire de travail pour intégrer les informations qui sont données, mais aussi une altération des circuits dits limbiques, c'est-à-dire les circuits des émotions. Or, les émotions ont une importance fondamentale dans les décisions que nous prenons. Une altération de la mémoire, à court mais aussi à plus long terme dans l'évolution de la maladie, est ce que l'on appelle une anosognosie, c'est-à-dire une difficulté à se rendre compte de ses propres troubles. Il en résulte, à partir de là, une mise en doute de l'aptitude à prendre des décisions quand on a des troubles cognitifs. La place de l'anosognosie est en effet centrale, puisque la non-reconnaissance par le patient de ses propres troubles implique une absence de prise en compte de ses limites dans son propre discours. Ça entraîne une dissociation entre le discours du patient dans l'expression de ses volontés et d'autre part la réalité de ses capacités neuropsychologiques. Le risque qui l'en découle est soit de considérer cette personne comme complètement autonome, au sens de la capacité à prendre soi-même une décision, soit à l'inverse de considérer ces personnes comme non autonomes et donc de prendre toutes les décisions par substitution, ce qui nuit alors au respect de leur volonté et donc de leur dignité. Sous-jacent à ce risque, l'enjeu est alors la question de l'autonomie des personnes âgées que l'on pourrait dans ce cas qualifier de relative. Comment évalue-t-on actuellement les capacités de décision ? Il n'y a aucun test, aucun score qui soit absolument spécifique de la capacité de prise de décision tant c'est un phénomène complexe. Aujourd'hui, elle est approchée par une analyse multiple de différents paramètres, le mode de vie, les capacités, un certain nombre de tests neuropsychologiques et elle est ensuite synthétisée par le clinicien au cours d'une évaluation qu'on appelle une évaluation gérétrique standardisée. La perspective est donc l'intérêt d'un travail de recherche qui allie la neuropsychologie, l'imagerie neurofonctionnelle et les sciences sociales pour explorer la relativité de l'autonomie décisionnelle de la personne âgée. Nous avons donc choisi d'explorer une décision complexe qui est la question du domicile, centrale dans l'accompagnement de la personne âgée. En effet, décider de rester ou non dans son domicile est une question majeure dans le parcours de vie de la personne âgée, surtout quand elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative type maladie d'Alzheimer. Décider ou non de rester à son domicile est malheureusement une question dans laquelle les personnes âgées sont les plus souvent écartées. Les aidants peuvent alors parfois prendre des décisions qui ne sont pas exactement celles du choix de la personne, quand bien même celle-ci sera en capacité d'exprimer ses volontés. Le projet que nous allons donc mener porte sur la question du choix du lieu de vie, puisque c'est une question très sensible qui est précocement abordée lors du suivi des maladies neurodégénératives et qui peut entraîner des conflits intrafamiliaux et altérer la prise en charge. L'objectif de notre projet de recherche est donc d'aider le praticien à évaluer l'aptitude à la prise de décision en situation complexe et en particulier dans la question du choix du lieu de vie. Il s'agit donc d'explorer, dans une cohorte de patients qui viennent en consultation gériétrique pour une évaluation neurocognitive, une évaluation mémoire, quel apport pourrait avoir la neuroimagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle, le G haute résolution, par rapport à l'expertise gériétrique actuelle avec des tests neuropsychologiques complémentaires, et de mettre en application cette problématique autour de la question du maintien à domicile. L'objectif de cette étude ancillaire est donc essentiel. Il s'agit de l'apport éthique, qualitatif et sociologique. La question normative du vieillissement est en effet centrale. Les troubles neurocognitifs sont associés à la question du maintien à domicile et ce, dès le diagnostic. De façon assez centrale dans les politiques de santé, on préconise de discuter rapidement des alternatives au domicile, compte tenu de la complexité de l'accompagnement médico-social. Il s'agit donc d'une étude à domicile pour contextualiser la prise de décision relative au lieu de vie, entendre les arguments de la personne âgée avec des troubles neurocognitifs, lui redonner la parole et, par l'entretien des proches et du médecin, repositionner les éléments rationnels du cadre de vie. C'est une étude qui est en trois temps. Le patient, le proche et le gériâtre pour identifier les points clés qui doivent être abordés en consultation. Depuis dix ans, la Fondation de l'Avenir et Harmonie Mutuelle se retrouve au mois de septembre pour remettre le prix Harmonie Alzheimer. La première édition, nous aurions pu penser que c'était une opération de communication. Deuxième édition, on a dit qu'il veut faire du buzz. Mais au bout de dix ans, force est de constater que c'est un vrai partenariat inscrit dans la durée. Certainement parce que la Fondation de l'Avenir vient de la mutualité. Certainement parce que Harmonie Mutuelle, en tant que mutuelle, est un acteur singulier. Et le fait que nous voulons tous les deux avoir ce prix, c'est de montrer que la question de l'Alzheimer est une question complexe, diverse. En dix ans, on a financé, reconnu, des projets de nature différente, du côté de la thérapeutique, du diagnostic précoce, de la prise en charge, des équipes qui sont issues de l'ensemble du territoire. Le projet que nous soutenons aujourd'hui et que nous reconnaissons par le prix Harmonie Alzheimer est un projet qui est original. Il se différencie d'ailleurs des neuf projets précédents. Mais c'est un petit peu la marque de fabrique de notre partenariat. Il est à la fois clinique, c'est important la recherche clinique, mais il est aussi humain. C'est important la dimension humaine et surtout il est éthique. Tout simplement parce qu'il pose une question essentielle qu'on oublie trop souvent, à savoir la question du consentement. Est-ce que le passage en institution est automatique ? Non. Comment chacun, même lorsqu'on est diminué, on peut consentir ? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'avec Harmonie nous reconnaissons ce projet comme un projet pour nous majeur. C'est simplement une mise en avant très concrète des valeurs mytholistes dans la pratique. Pas de discours, des actes. Sous-titrage Société Radio-Canada